Il est l'heure d'un nouvel épisode du Journaz avec Blazu. Bonjour Blazu. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce Journaz. Alors qu'ils ont des prix de connards, les cinémas lausannois continuent de ramener du monde dans les salles. Comme l'a fait le matin, petit rappel du savoir-faire au ciné tout à l'heure. Mais tout de suite, ce proverbe de skieur valaisan. On n'est jamais mieux servin que par soi-même. Il est fatigué ou on ne l'est pas ? Il n'est pas 8h40. Vous écoutez le Journaz. La petite devinette du matin. En celle-ci, vous allez la trouver tout de suite. Que fait Meryl quand elle enlève ses habits ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire ? Elle stripe. Le duplex du Journaz. Lol, nous sommes en ligne ce matin avec Jean Bollomet. Bonjour. Bonjour. Vous avez voté pour le Ballon d'Or de Cristiano Ronaldo en début de semaine. Non, j'ai voté pour lui. Oui, c'est ce que je viens de dire, oui. D'accord, oui. Bon, donc vous avez voté Ronaldo. Non, j'ai voté Ronaldo, je vous dis. Je crois qu'on est en train de vivre une sorte de dialogue de sourds. Un dialogue de sourds. Santé. On va laisser tomber. Les sédentaires. Comment ça, les soins dentaires ? C'est vous qui allez vous taire, oui. Mais je vais me taire cuite, je ne vois pas le rapport. Non, je ne veux pas de réformes, monsieur. Au revoir. Armoire vous-même. Problème de liaison. Allez, on passe au reportage maintenant. Je vous le disais en titre. Aller au cinéma, c'est sympa. Surtout si on est invité. Mais bien s'y comporter, c'est mieux. Sandrine Gratru. Voici donc un petit top 1000 des choses qu'il ne faut pas faire au cinéma. Numéro 1. Réagir à haute voix à ce qu'il se passe. Michel a déposé le ballon. La guerre. La gueule. Non, non, non. Ne me dites pas le score. Un match superbe. Je ne m'attendais pas à celle-là, putain. Numéro 2. Tenter de prévoir la suite et le dire. Oh putain, je suis sûr qu'ils vont commencer à se battre. Numéro 3. Sans vanter, droit derrière. Je t'avais dit. Numéro 4. Oui, c'est chiant. Alors oui, ça se vend à l'entrée des salles, mais évitez les bruits de bouffe. Ah, s'il te plaît, tu me donnes un bout de ton Twix. Numéro 5. Vu que le reste de l'assemblée est silencieux, ça décuple le tout. Tu me passes la purée ? Ouais, tiens. Il reste encore du poulet braisé. Ah, non, non. L'estore, le poulet. Tu viens, monsieur. Numéro 6. Pour terminer, et certainement le plus agaçant, les bruits de switch des couples qui s'embrassent. Le balai a pris du retard, ils vont t'arriver, monsieur. Ah oui, vous avez enregistré. Bon, vous êtes mignons, mais c'est vraiment insupportable, ce bruit-là. Mais on ne fait pas de bruit, nous, monsieur. Ouais, pardon, c'est moi, je me branle. Ah, désolé. Faut pas pour moi. Je veux savoir vivre, hein. J'espère que ça ira mieux après ça. On va se quitter avec des nouvelles de mycoses aliagas. Le comprimé vaginal mycohydralin traite les mycoses vaginales. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On le salue. J'adore. Merci, Bladieu. Demain, c'est traduçon. Et Bladieu revient quand même tout à l'heure pour les Hypernews. Bisous.